Salut à tous, dans cette vidéo on va parler sculpture 3D sur tablette avec NomadSculpt et une... Comment ça s'appelle ce truc ? Une Blackview 15 Pro. Alors vous avez été nombreux à me demander, et vous avez bien raison parce que c'est bientôt les vacances, les grandes vacances d'été, qu'est-ce qu'on peut emmener pour sculpter en 3D quand on part de chez soi et qu'on n'a pas le gros PC de la maison. Du coup, autant que je vous partage un petit peu comment moi je fonctionne, alors moi je pars quasiment. Alors il faut m'excuser pour la suite, j'ai eu un problème d'enregistrement en fait, mon micro cravate sans fil n'a plus de batterie. Donc bref, il va falloir tolérer ça. Alors j'en suis où ? J'en suis au fait que quand on part en vacances c'est quand même cool de pouvoir partir, soit avec des figurines à peindre, soit carrément avec de quoi jouer, mais aussi on peut sculpter en 3D aujourd'hui. Et du coup le but étant de vous partager un petit peu comment je fonctionne moi, moi je pars rarement en vacances, je fais ça à la maison, mais la plupart du temps quand je veux sculpter en dehors de mon gros PC, je fais ça sur tablette. Donc j'ai eu plusieurs tablettes dans ma vie, mais là la dernière j'ai dû l'acheter il y a à peu près un an. A l'époque elle m'avait coûté 300€, et c'est une Blackview, ouais je crois que c'est ça le nom, Blackview Pro 15, 15 Pro, voilà Blackview 15 Pro. Je vais vous mettre les liens en description. Je l'avais payé comme je vous l'ai dit à peu près 350€, mais sachez en plus que je viens de regarder brièvement au moment où j'enregistre le son, qu'elle est en promotion à moins de 200€. Donc bref, c'est une très bonne tablette qui a des très bonnes performances techniques. Il faut savoir juste pour info qu'elle a un processeur d'1,6 Go, à côté de ça elle est à 8 Go de RAM, plus 6, chopé dans le SSD. Elle a un SSD de 256 Go, ce qui permet quand même pas mal de stockage. Bref, c'est une très bonne tablette, à moins de 200 balles, aujourd'hui en promo, ça vaut quand même carrément le coup. Loin de moi l'idée de vous pousser à acheter, testez d'abord avec votre propre matériel, parce que ça se trouve ça va très bien fonctionner pour ce que vous en faites. N'oubliez pas aussi que NomadSculpt n'est pas très très gourmand en performances, mais dès que vous allez augmenter considérablement le nombre de voxels, donc en fait la définition du fichier 3D que vous êtes en train de faire, et bien au fur et à mesure ça va être de plus en plus lourd à gérer. Donc testez d'abord peut-être avec votre matériel, pourquoi pas même avec votre smartphone, mais il faut, on va pas se mentir, c'est quand même très cool d'avoir un écran de 10 pouces, plus le stylet qui permet parfois un petit peu plus de précision, donc c'est quand même un confort carrément cool en plus. Et du coup moi je m'en sers pour sculpter des assets. En fait à chaque fois que j'ai envie de sculpter, mais que j'ai pas envie de rester derrière mon PC, je vais sculpter des assets. Des assets c'est quoi ? C'est des objets qui vont me permettre ensuite de venir habiller en quelque sorte mes modèles 3D. Prenons des exemples simples, des caps, des coupes de cheveux, des sourcils, des moustaches, des sacs, des besaces, des chaussures, enfin bref, vraiment plein plein de choses qui vont me permettre d'agrandir ma bibliothèque d'assets, donc d'objets supplémentaires, pour ensuite gagner du temps en fait dans la conception de figurines. Là dans cette vidéo vous allez voir que je vais bosser sur un pistolet, un pistolet de l'Empire, donc période médiévale. Et puis on va en parler un petit peu ensemble, parce qu'encore une fois je suis désolé, mais en fait il n'y avait pas de batterie dans mon maudit micro-cravate. Et du coup on va faire ça à la voix, mais l'avantage c'est que là du coup on va pouvoir le faire un petit peu en accéléré. Alors nous voilà devant la tablette, donc là le projet c'est quoi ? Le projet c'est de faire des assets, donc des assets c'est des objets en 3D, qui vont me permettre ensuite de gagner du temps au moment de la conception d'une figurine, ou surtout d'une série de figurines constituées, enfin qui peuvent constituer une armée par exemple. Et là ce que je veux faire c'est des pistolets, des pistolets médiévaux, qui vont ressembler quand même fortement aux pistolets, des pistolets de Warhammer par exemple. Donc avant de lancer Nomad Sculpt, je vais déjà faire des recherches un petit peu sur le net, pour voir à quoi ils ressemblent. Donc pistolet Warhammer, on va vraiment partir sur les images officielles. Et là en fait je vais essayer de trouver une illustration qui me permet de bien voir le pistolet. Et surtout faire mon choix aussi, parce qu'en fait il y a plein de sculptures différentes. Il y en a qui ont déjà été faits en 3D, il y a les vieilles sculptures, les nouvelles sculptures. Donc il y a vraiment plein plein de choix différents. Donc là ce que je vais faire, je vais déjà observer un petit peu plus les images. Celle-là, elle me semble un petit peu pixelisée. On va voir si c'est juste que c'est peut-être un petit peu long à charger aussi. Parce que je n'ai pas une super connexion. Là l'image elle n'est vraiment pas de top qualité, donc on va faire un retour et on va essayer d'en trouver une autre. Moi j'aurais tendance à préférer quand même les vieilles sculptures. Donc il faudrait que j'arrive à trouver une photo avec des passionnés qui auraient fait des sculptures. Ah il y a celle-là qui peut être sympa, c'est quoi ? Ouais, donc là on voit les formes approximatives du pistolet, mais c'est quand même très très flou. Ouais, c'est pas très clair sur à quoi il ressemble. On va essayer de trouver mieux, peut-être un petit peu mieux. Alors il y a celle-ci par exemple. Mais là on voit clairement que c'est des pistolets simples, entre guillemets. Et c'est pas ça que je cherche. Moi je veux des pistolets multi-canons. Donc ceux-là ils sont très cool, mais ouais j'aimerais bien que ça fasse pistolet et répétition en fait. Comme celui-ci par exemple. Cette figurine en a un. Et d'ailleurs ça c'est une vieille sculpture. Vous voyez on est vraiment sur une vieille sculpture. Et c'est franchement pas foufou quoi, en termes de sculpture. Aujourd'hui on fait quand même nettement mieux. Alors cela dit, j'affectionne beaucoup cette figurine. Ça me rappelle un petit peu ma jeunesse. Ce que je vais faire c'est que je vais télécharger l'image. Ça va me permettre de la mettre en image de référence sur Nomad Sculpt. Ensuite on va donc lancer Nomad Sculpt. Bon alors là c'était un autre test. On va aller sur images. Hop, hop, hop. Donc on va importer une image de référence. Normalement il devrait, voilà. Me permettre de voir l'image dans le fond. Vous voyez on la voit, l'objet est là. Et du coup le pistolet sera ici. Alors on peut déplacer un petit peu l'image de référence. Histoire que ce soit plus pratique. Voilà. Voilà. Et ensuite on va partir sur un nouveau projet. Donc nouveau projet, oui. Forcément. Voilà. Donc elle est là. Alors par défaut ensuite elle sera réglée en image de référence. Dans l'arrière-plan en fait. Mais libre à vous de modifier l'image de référence en question. Donc là on est sur un objet de base. Donc par défaut c'est une sphère. Vous voyez que je peux vraiment dessiner dessus. Ce que je vais faire c'est que je vais me servir de cette sphère comme la base de la boule du pistolet. Vous voyez sur le bas de la crosse. Juste là, là au niveau de l'image de référence. On voit qu'il y a une espèce de bas de crosse. Donc ce que je vais faire c'est que je vais insérer un nouvel objet. Ajouter. On va rajouter cette fois un cylindre. Et le cylindre on va le déplacer un petit peu. Alors déjà on va le réduire en taille. Hop. On va ensuite l'incliner légèrement sur le côté. Alors réduire en taille. Hop. En fait ça, ça va être la jonction entre la crosse bois et cette espèce de boule de maintien de l'objet. Vous voyez qu'ici je peux faire des modifications sur l'objet vraiment dans tous les sens. Là la seule chose qui m'intéresse c'est de passer en gizmo. Et de pouvoir l'orienter comme j'en ai envie. Donc on va l'orienter légèrement et on va la déplacer par là. En quelque sorte. Peut-être un petit peu plus haut. Voilà. Donc ensuite cet objet, on va le cloner. Donc là je suis sur le deuxième cylindre. Vous remarquez que quand je le déplace, j'en ai créé un second. Et cet objet là, on va le réduire en taille. Histoire de faire un petit peu de détails en fait tout simplement. On va exagérer un peu. Alors là, vous voyez dans le doute, ce que je peux faire c'est le déplacer à la main. Mais ce qui veut dire qu'il sera plus centré sur l'objet. Donc là je repars du mode gizmo. Je vais aller sur modifier. Et ici, je peux réduire un petit peu sa taille ou son emplacement. Dans l'ensemble, on n'est pas mal. Je vais aller ensuite encore sur le premier cylindre que je vais redupliquer. Et celui-là, je vais le placer au-dessus. Vous voyez, ça crée une espèce de zone de renfort en fait qui peut y avoir sur le bas de ce genre de flingue. Ensuite, on va essayer d'imaginer un petit peu la forme globale de l'objet. On se rend compte qu'il y a une partie cylindrique et une partie plutôt plate. Du coup, je vais encore cloner le cylindre. Et cette fois, on va s'amuser un petit peu plus avec ce cylindre en question. Puisqu'on va du coup le déplacer un petit peu plus. Alors vous voyez, je le mets vraiment en jonction. Ensuite, je veux le modifier en longueur. Donc si on se déplace... Vous voyez, là pour mieux se rendre compte, il faudrait que je me tourne un petit peu dans le temps. Là, je suis en modification de l'objet. Hop, hop, hop. Donc on va se mettre... Là, on est au-dessus. Et du coup, si je me mets en front, on est incliné mais pas assez. Très clairement pas assez. Donc il va falloir que le pistolet parte légèrement plus comme ça. Bref, je continue de monter parce que je vais avoir besoin de beaucoup plus de matière pour faire la jonction. Je vais repasser en mode gizmo juste pour le déplacer. Voilà, qu'il soit en contact avec le premier mais pas trop. On retire le mot de gizmo. Hop. Et ensuite, on va ajouter un nouvel objet qui va être cette fois-ci... Hop. Une boîte. Donc ce cube, il est juste là. On va l'agrandir déjà comme ça. Ensuite, on va le déplacer. On va l'orienter un peu plus comme ça puisqu'en fait, on a vraiment l'inclinaison qui commence à se faire à partir du moment où c'est plat. C'est très clairement la partie crosse, juste là. Et on peut se rendre compte que l'objet s'épaissit de manière assez importante au-dessus de la main. Donc... On va l'épaissir un petit peu. Pour le moment, on fait une forme vraiment très très globale. Et on va aller dans... Encore une fois, on va cloner l'objet. On va aller sur gizmo. Donc ça, je n'ai pas besoin de l'afficher. Et on va le redéplacer. L'orienter légèrement comme ça. Et du coup, on peut partir du principe à partir de maintenant que cette box-là, c'est la partie vraiment horizontale de mon objet. À la suite de ça, on va avoir encore besoin... Celui-là, je vais l'augmenter en fait. Hop, on va aller dans... On va essayer de le remodifier. Hop, on va l'allonger un petit peu. Donc je repars ensuite sur mon cylindre principal. Que je vais encore une fois cloner. Hop, on va l'orienter dans le sens parfaitement horizontal par rapport à la boîte. Donc on se rend compte qu'on est à peu près bon. Alors là, c'est le moment où on zoome un peu. Histoire de faire une... Bah, une... Parfaite... Un parfait côté parallèle. Vous voyez, en règle générale, j'affine... Comme ça. Alors ça, c'est peut-être les seuls moments chiants sur la tablette. C'est au moment où on va relâcher. J'ai l'impression que la tablette prend en compte le dernier mouvement du doigt qui consiste à relever le doigt de l'écran. Et du coup, forcément, on a une inclinaison un petit peu différente. Cet objet-là... Alors, non. Retour arrière. On va... l'agrandir. Parce que vous voyez que la partie cylindrique avec tous les canons. Et vraiment... Là, je me rends compte que je ne suis pas du tout parallèle. Vous voyez ? Donc je retourne en gizmo et je vais affiner l'orientation. Mais là, on serait pas mal. Je vais l'étendre de ce côté-là. Alors là, je vais faire la jonction pour le moment avec tous les autres canons. Du coup, cette jonction, on va la faire quelque chose comme ça. Assez fine. Voilà. On regarde si dans l'ensemble, on est à peu près centré par rapport au reste. Je vais repasser en gizmo et je vais le relever un tout petit peu. Mais dans l'ensemble, on est centré. Et ensuite, du coup, eh bien, on va continuer le clonage parce que là, il va falloir faire tous les canons. Donc on va partir du principe que c'est un... parce que là, j'ai l'impression que c'est un 4 coups. Les pistolets impériaux, en ancienne version, c'est des 4 coups, j'ai l'impression. Donc on va faire un 4 coups. Hop. Donc on va cloner l'objet. Évidemment, là, on va le réduire de manière assez importante parce que là, on s'attaque donc aux canons qui sont beaucoup plus fins. Donc on va quand même les faire plus gros que ça. Je rappelle encore une fois que quand on fait de la figurine, on est obligé d'exagérer certaines choses en termes de taille. C'est ce qu'on appelle le côté un peu BD de certaines figurines. Mais c'est souvent obligatoire pour avoir... pour avoir aucun problème lors de l'impression 3D de l'objet en question. Donc là, on a un canon. Alors, je vais l'agrandir. On voit que les canons sont quand même relativement longs sur l'image. Ils sont presque aussi longs que l'ensemble de la crosse. Donc je me remets en front et ouais, on est presque aussi longs. Donc on va aller faire à peu près de cette taille-là. Et puis encore une fois, on va cloner ça. Hop ! Et du coup, on passe en gizmo. On va déplacer l'objet légèrement sur la droite qui soit en contact très léger avec l'autre. Ça facilitera la solidité de l'ensemble de la figurine. Alors, vous voyez, dans ces cas-là, justement, quand on est sur l'affinage global, il faut zoomer de manière assez importante. Alors, je suis en train de me dire un truc, c'est que pour gagner du temps, ouais, pour gagner du temps, on va supprimer celui que je viens de faire. Hop ! Donc on va supprimer ce modèle-là. On va repartir sur le cylindre principal et vous savez, sur les figurines, la plupart du temps, les canons ne sont pas percés. Dans le cas de l'impression 3D, on peut très facilement déjà faire la sculpture du trou, du canon, en fait, tout simplement, pour ne pas avoir besoin d'une petite dramelle ou d'une perceuse à main pour percer l'objet. Donc je vais recloner mon objet. Donc c'est toujours le même canon. Ce canon, je vais le déplacer là. Je vais enlever le mode gizmo pour réduire sa taille. Donc là, ça va être la forme du... Enfin, la taille à peu près du trou du canon. Je vais vérifier que je ne rentre pas trop profondément dans l'autre cylindre histoire de ne pas créer un objet totalement creux. Donc, hop, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire. Voilà, on va réduire la taille. Hop, et on va faire une... une ouverture dans le canon qui est à peu près profonde comme ça. Ça suffit largement à ce que de la peinture s'insère dans... dans le trou du canon pour pouvoir... le mettre en valeur au moment de la peinture. Donc, je valide et cet objet-là, il faut que je le considère à partir de maintenant comme un... un objet qui va supprimer l'endroit dans lequel je l'ai posé. Donc, l'idée va être simple. Ça va être de se servir de cet objet-là comme d'un tampon pour que ça supprime sur le canon. Donc, pour pouvoir faire le trou dans le canon à l'aide d'un objet qui va servir de tampon, on va aller là-dedans, on va placer le cylindre en question, donc le cylindre en bord du canon, on va le sélectionner et ça, c'est le cylindre qui va nous permettre de faire le trou. Lui, on va le mettre en invisible. D'ailleurs, on voit très clairement qu'il passe en invisible, il est symbolisé par des petits traits. Ensuite, on va sélectionner les deux objets et on va aller sur Voxel. Là, il va nous demander la résolution qu'on veut, donc moi, j'utilise par défaut l'affinage, je le fais ensuite. Donc, je vais sur Fusion de Voxel et là, on se rend compte qu'il a fait le trou dans le canon, tout simplement. Et ça, ça va me permettre de gagner du temps tout simplement pourquoi ? Parce que les canons, j'en ai besoin de quatre et ils sont tous identiques. Donc, autant faire ce genre de petits détails avant plutôt que de s'emmerder ensuite à le refaire sur chaque canon, surtout qu'on risquerait de ne pas avoir les mêmes distances. Donc, on va le cloner et on en revient à ce qu'on faisait il n'y a pas aussi longtemps que ça. On va déplacer les différents canons, on va zoomer un peu pour les mettre presque en contact, vraiment pas de beaucoup. ensuite, ce que je vais faire, vous voyez, j'ai le cylindre 1 qui est mon premier canon, ça c'est l'autre, j'en ai besoin de quatre, donc plutôt que d'en dupliquer un encore deux fois, je vais sélectionner les deux, je vais les lier, donc ils sont passés tous les deux en cylindre 5 et c'est l'ensemble que je vais cloner et en déplaçant vers le bas, j'ai donc bel et bien un total de quatre canons. Donc là, on a fait nos canons mais dans l'ensemble, il y a un petit truc qui m'embête, c'est que déjà, ils ne sont pas à la même hauteur, vous pouvez le voir juste là, on va les déplacer légèrement. Il y a un outil assez récent dans un bascule que je n'avais pas vu avant, qu'on va essayer tout de suite. Donc je sélectionne cylindre 5 et cylindre 6 et apparemment, on peut faire caler. OK, valeur de calage, caler à 90, OK, aligner, non, il va falloir que je regarde en détail comment fonctionne le calage. On va du coup passer, là en l'occurrence, et on va faire un alignement à la main. Il faudra que je regarde un peu plus en détail comment fonctionne le système de calage. Donc là, je les redécale un petit peu pour qu'ils soient donc alignés. La difficulté, c'est vraiment de ne pas dépasser cette zone circulaire qu'on a créée au départ puisque les canons sont enfichés dedans. Donc je pourrais très bien réduire un petit peu leur taille mais comme je vous l'ai déjà dit juste avant, je sais que ça en impression 3D pour que ça rentre bien, il faut que j'ai quelque chose de volontairement exagéré. Donc, on va, hop, qu'est-ce qu'ils sont ? Voilà, on va prendre celui-ci, on va l'avancer un tout petit peu. Alors, c'est là qu'il faut zoomer pour faire ça de manière beaucoup plus précise. Voilà. on se rend compte qu'il y a une grille d'accroche assez importante qui ne me permet pas d'être extrêmement précis et que j'ai un problème de jonction et de parallélisme sur l'ensemble en fait. Donc, ce qu'on va faire c'est qu'on va les placer comme ça. on va sélectionner l'ensemble on va encore une fois les lier et ensuite on va les placer dans l'ensemble tous les quatre. Hop. on n'est pas centré là on l'est à peu près voilà et sur le haut et le bas je vais donc désélectionner mon calage on va aller dans l'objet en question on peut se rendre compte ici que je peux réduire l'ensemble donc là c'est pas ça que je voulais faire là c'est un pivot là il faut que je zoome pour ça c'est un pivot déplacement ça c'est un déplacement latéral ah ok voilà on y est donc dans l'ensemble là vous voyez je peux réduire un peu la taille alors par contre ça perd ça perd de son parallélisme et au niveau du placement on va dire que c'est à peu près bon non je l'ai redéplacé vers le haut j'ai vraiment l'impression juste là voilà on a ce problème de jonction qu'on va le redéplacer un tout petit peu là on est pas mal on est à peu près centré sur le cylindre et ce qu'on va faire hop on va prendre ce modèle là et on va l'agrandir un tout petit peu hop pas de beaucoup mais comme ça on n'est pas emmerdé et surtout on exagère on exagère l'objet pour simplifier sa peinture voilà ensuite on se rend compte juste là qu'on a bah en fait un espèce de truc qui doit faire tourner l'ensemble de ces quatre donc on va prendre cet objet là hop ce cylindre là on va le cloner encore une fois on va l'agrandir à mort comme ça et par contre là on va le réduire vraiment en taille on se calme voilà comme ça là je zoome un peu donc là il faut trouver le bon le bon réglage pour plus de précision là on est bon et là on va le faire dépasser mais pas de manière démesurée ensuite on va cloner encore une fois cette box parce qu'on se rend compte que sur les côtés de la crosse il y a des espèces de boîtes qui dépassent donc on va réduire la taille de l'objet ou alors on va faire plus simple on va le supprimer on va partir sur celui là et on va faire ajouter et on va remettre encore une fois un plan ce plan on va le déplacer juste là et du coup on va l'agrandir un peu en largeur de sorte à ce qu'il dépasse des deux côtés de manière beaucoup trop prononcée jusqu'à maintenant mais rassurez-vous on va réduire l'ensemble de tout ça ensuite on réduit également la hauteur de sorte à ce qu'il dépasse un petit peu de ce côté là il dépasse beaucoup trop hop ah oui j'ai oublié de vous préciser un point important c'est que là toute la sculpture je la fais entre guillemets je ne sais pas comment dire mais à l'impro à tout moment dans les modifications que je suis en train de faire vous pouvez indiquer des mesures en millimètres pour avoir quelque chose de parfaitement précis etc donc là j'ai placé mon objet on va volontairement l'agrandir un peu en haut et un peu en bas de sorte à ce qu'il dépasse un peu plus et ensuite on va lui ajouter des cylindres qui feront office de vis en fait en quelque sorte donc par défaut le cylindre que je viens de faire il est tout en bas donc on va aller dans le gizmo on va le déplacer on va le tourner dans ce sens là par hole un objectif pour un objectif de visée d'un pas d'un pas pour un sujet un objectif d'un pas un objectif envie de tenir un objectif ok On va le réduire encore dans le but de faire des vis de taille acceptable. Ça dépasse à peu près des deux côtés, on va quand même le réduire un peu pour pas que ce soit non plus trop trop prononcé. Et cet objet, on va le dupliquer, cloner, on va en déplacer une par ici. Alors la touche Undo, donc retour arrière, c'est la touche de votre vie. Ensuite, on va travailler sur la partie cross, donc là c'est important que je regarde de quelle box il s'agit, donc c'est ces deux là. Donc ces deux là, encore une fois je peux passer en voxelmerge, donc je vais associer les deux. Et c'est à ce moment là qu'on va pouvoir commencer un petit peu la sculpture. Là c'est pareil au niveau de ces vis et de la zone de boîte qu'il y a juste en dessous. Alors je me rends compte d'ailleurs qu'elle n'est pas parfaitement parallèle. Donc je la replace. Donc là on zoom à mort. Et ensuite, on va associer les cylindres qu'il y a avec. Vous voyez on a le cylindre 7. Ici, ici et ici. Donc tout ça, ça va créer une seule et même pièce. Et voilà. Donc on a fait un merge là-dessus. On va le faire également du coup sur ça, sur ce cylindre là. Ce cylindre là et la box au-dessus, je veux également les lier. Cette partie là, on verra après. Et du coup là j'ai un grand objet comme celui-ci. Maintenant ce grand objet là, j'ai besoin de le voxelliser pour pouvoir le sculpter un petit peu. On va faire des choses très très simples. Je vous rappelle que cet objet va quand même être tout petit dans la main d'une figurine normale. Et du coup là c'est le moment, maintenant qu'on a fait un placement approximatif, c'est le moment où on va commencer à travailler un peu la sculpture. La première chose que je vais faire, c'est que je vais casser mes angles juste là pour que tout ça ressemble à un objet parfaitement lisse. Alors on se rend compte qu'au moment de la lisse, du lissage pardon, le lissage, vu que j'ai voxellisé en haute qualité, je pourrais le modifier maintenant. Voxel, vous voyez, je vais baisser la résolution. Et je la baisse, je la baisse à mort pour pouvoir simplifier considérablement les choses au moment où je vais smousser tout ça. Donc là j'ai baissé en fait la quantité de voxelles qui me permet de gagner un temps considérable et je vais pouvoir les augmenter bien entendu ensuite. Donc là on commence à avoir une forme de crosse plutôt cool. On a du bois, on voit qu'il y a une petite réhausse sur cette partie là. Donc on va voir ce qu'on va faire. Et maintenant que j'ai fait ma modification, je vais retourner dans Voxel et là je vais augmenter la résolution. Donc là c'est beaucoup trop, fusion Voxel, il travaille. Et là je peux faire un lissage beaucoup plus travaillé sur l'ensemble. Pour donner en fait un aspect bois. Puisque ce genre de crosse en règle générale était en... Donc je vais passer sur mon pinceau. Et juste là en bas, je vais pouvoir commencer à m'amuser à sculpter. Ici on a une force beaucoup trop importante. Donc déjà on va réduire l'intensité. Et ensuite on va voir si on peut avoir peut-être... Alors dans ça on s'en fiche. Voilà. Ce genre de rainure. Vous voyez. Hop. Bon là je suis en plus. Donc ça marche pas. Ce genre de rainure beaucoup trop forte. Donc là je vais faire un retour. Plutôt que de me mettre en... Je vais passer en soustraire. Vous voyez. Je suis en train de soustraire. Hop. Ça va me permettre assez aisément de réaliser des rainures de bois sur l'ensemble de l'objet. Donc je vais faire un retour. Je vais quand même sélectionner cet objet là. Histoire de ne pas le toucher. Je vais le rendre invisible. On le verra que ensuite. Je repasse en soustraire. Je vais baisser l'intensité. Je vais enlever la symétrie puisque mon objet n'est pas placé correctement sur son axe. Et on repart sur la sculpture de cet objet là. Donc on sélectionne l'objet. Et là on va pouvoir commencer à faire l'estrie du bois. Donc on va faire très simple. Pour le moment c'est... Visuellement c'est pas beau. Et c'est presque volontaire. Vous avez remarqué que à aucun moment je ne touche les autres objets. Je fais un retour parce que j'ai quand même bien raté. Voilà. Donc on a des rainures de bois qui sont très approximatives mais qui sont faites. Et du coup là ensuite je peux passer en lissage. Et avec le lissage on va réduire la profondeur des stris de bois qu'on vient de faire. Là je les réduis de manière beaucoup trop forte. Donc je vais baisser l'intensité de mon lissage. pour que ça cache malgré tout ces rainures beaucoup trop fortes. Et pour autant qu'on continue à les voir. Donc je baisse l'intensité. Et on va avoir quelque chose de beaucoup plus acceptable qui avec un petit coup de contraste ressemblera sans aucun problème à du bois. Alors là si vous voyez du noir dans les creux c'est parce que ici j'ai sélectionné l'alpha la peinture du trait. Donc le but c'était juste aussi que vous voyez un petit peu plus au moment où je fais des modifications. Mais sinon par défaut ce sera en gris comme le reste. Après ça peut aider quand même pas mal. Voilà donc ici comme vous le constatez c'est le moment où j'avais plus de batterie dans le micro. Bref au moment de de la réalisation de la sculpture de ces stris pour réaliser le bois. Donc ensuite j'ai fait un smooth sur l'ensemble du bois en diminuant l'intensité du smooth de ce que j'appelle le smooth c'est le lissage histoire de casser quand même un petit peu cet aspect là. Et là j'en suis à l'étape où je vais réaliser en fait la gâchette de ce pistolet. Donc en fait c'est la encore une fois suppression de zone en associant deux objets. Donc un qui va servir de tampon et l'autre qui va servir d'objet final. Je refais également quelques placements. Alors il faut vraiment que je regarde un peu plus en détail comment se passent les outils de calage disponibles sur Nomad Sculpt qui permet de caler les objets de manière parfaitement perpendiculaire à 90 degrés etc. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant vu que je faisais surtout de l'organique je n'avais pas nécessairement besoin de ça. Ensuite je m'attaque au chien donc c'est la partie supérieure du revolver. Alors on le voit sur l'ancienne sculpture la vieille figurine au-dessus en photo en arrière-plan il n'y a même pas ce truc là. Mais là je me dis bon c'est l'occasion d'essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus joli. Donc j'ai pris plusieurs cubes que j'ai associés j'ai voxellisé tout ça j'ai réduit la définition pour pouvoir smoother tout ça sans aucun problème. Et puis ensuite je vais essayer d'ajouter quand même un endroit où on va faire un espèce de cylindre qui va être associé à un autre dans le but de faire une espèce de mèche parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur un pistolet médiéval fantastique et que du coup je trouve ça un peu plus pertinent. Donc je vais en prendre un deuxième pour y mettre aussi justement la zone dans laquelle il y aurait cette mèche qui serait elle plus en métal. Comme vous le remarquez évidemment comme toujours je suis obligé de prendre des objets volontairement beaucoup plus épais à cette échelle là une mèche serait beaucoup plus fine que ça. Bref mais encore une fois c'est pour qu'au moment de l'impression 3D tout ça ne pose aucun problème. Et là en fait c'est une phase assez importante c'est que je vais sélectionner tous les différents objets et je vais les associer de manière un petit peu logique et ça va réduire en fait le nombre d'objets que j'ai dans ma liste d'objets et je vais y aller comme ça progressivement et les associer les uns aux autres. Dans tous les cas je vais toujours repasser un coup de lissage donc du smooth de partout. Pourquoi ? Parce que en fait c'est une sorte d'anti-aliasing au moment de la sculpture et mine de rien cette phase là elle est super importante parce que les imprévents de 3D résine n'aiment pas trop les angles bruts les vrais angles saillants bien droits et du coup quand le sculpteur pense à arrondir très très légèrement c'est invisible à l'œil nu le moindre angle et bien c'est quand même vraiment vraiment cool ça évite d'avoir à activer l'anti-aliasing sur les imprévents 3D qui sont souvent de mauvaise qualité et du coup de rester en natif au moment de l'impression 3D puisque l'objet a été travaillé pour ça. Ensuite il y a une autre étape que je voulais vous montrer et que j'ai complètement oublié de vous montrer c'est la colorisation de l'objet. Il faut savoir que Nomad Sculpt gère le polypaint donc en fait vous allez venir peindre votre objet exactement comme on peindrait une figurine en mettant des reliefs etc. Alors là c'est pas très malin de vous l'avoir montré à ce moment là parce que le plus pertinent aurait été pour ne pas dépasser sur les différents objets de le peindre au moment où je n'ai encore pas associé tous les différents morceaux de l'arme. Ça permet tout simplement de ne pas dépasser en fait. Mais là c'était histoire de vous montrer ce qu'on pouvait faire en polypaint sur Nomad Sculpt. Et puis ensuite il faut simplement exporter l'objet en fichier STL ou OBJ à votre convenance et on est bon. Et du coup la conclusion je vais la faire ici parce que je n'ai plus de batterie dans mon micro sans fil. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Juste sur les dernières secondes de la vidéo je ne vous parle pas d'un truc parce que j'ai dû me redoubler. C'est le fait si jamais je ne sais pas si vous avez vu l'objet a gonflé à un moment. Si jamais vous voulez imprimer à toute petite échelle donc 15 mm 6 mm etc. Vraiment des toutes petites échelles de Wargap vous pouvez utiliser l'outil gonflage donc c'est Inflate en anglais si jamais vous l'utilisez en anglais sur l'ensemble de l'objet dans le but de le rendre beaucoup plus BD encore plus en réduisant à mort l'intensité de l'outil Inflate et du coup vous allez gonfler l'objet ce qui va permettre de l'imprimer à beaucoup plus petite échelle sans pour autant qu'il soit cassant notamment au niveau du chien ou ce genre de truc dans le cadre de ce pistolet donc j'espère que cette vidéo vous a plu je suis désolé pour les aléas liés au son malheureusement je m'en suis rendu compte que trop tard que la batterie tenait une demi-heure trois quarts d'heure en gros et là la vidéo était quand même très très longue je le saurais pour la suite n'oubliez pas qu'il y a les liens en description encore une fois je crois que cette tablette est en promo en ce moment donc pour ceux qui ont besoin de s'équiper c'est peut-être le moment où je vais encore une fois faites vos tests sur smartphone et tout ça avant histoire de voir si ça vous plaît mais si c'est quelque chose que vous souhaitez développer la compétence de conception 3D ça me semble pertinent avec un outil confortable une tablette assez puissante qui va vous permettre de monter à mort les voxelles pour faire de l'organique etc c'est quand même très confortable je vous souhaite bonne peinture bon jeu bon sculpt je vais refaire des vidéos sur Nomad Sculpt parce que à force de l'utiliser je kiffe de plus en plus et de toute façon on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501